Si vous refusez de participer à tout, vous allez vous plaindre de quoi ? Vous avez ce que vous méritez. Donc non, on a cette possibilité, elle est extrêmement précieuse, ça contribue à donner du sens à nos vies, alors on y va les amis et on fait ce qu'on a à faire. Oui, bonjour, je m'appelle Dominique Bourg, je suis professeur honoraire de l'Université de Lausanne, philosophe, je dirige aussi une publication qui s'appelle lapensee-écologique.com, qui est un accès libre pour une partie des articles, voilà, en gros c'est ça. Effectivement, constatons qu'il fonctionne mal, et puisque vous êtes démocratie ouverte, justement la Convention citoyenne sur le climat, ces résultats, a mis en évidence en creux le dysfonctionnement de la représentation nationale. C'est-à-dire que là, on a 150 citoyens choisis au hasard, donc avec les pondérations habituelles, qui, après avoir connu une formation intéressante, débouchent sur des propositions qui sont quand même largement plus à la hauteur, même si à mon avis elles ne le sont pas totalement, mais largement plus à la hauteur des difficultés qu'on connaît, notamment en matière de climat, c'était leur cahier des charges, que ce que la représentation nationale veut bien faire. Et donc on voit bien qu'on a une représentation nationale qui surpondère certaines catégories, qui est incapable de dépasser le court terme, et qui est incapable de prendre en charge des enjeux fondamentaux, vitaux, et de prendre en charge les connaissances qui permettent d'étayer ces enjeux. Donc c'est dramatique. Donc la Convention citoyenne, quel que soit le débouché de ces propositions, elle nous a déjà démontré que nos institutions ne sont pas à la hauteur des difficultés que l'on connaît. Et donc on a vraiment besoin d'entrer dans une dynamique de réforme de nos institutions. C'est avec des initiatives locales qu'on avancera, on ne peut pas décréter d'en haut ce que tout un chacun doit faire. En bas, ce que du haut on peut décréter, c'est les objectifs qu'on doit respecter. Mais la manière de les atteindre, c'est les citoyens qui vont décider et c'est eux qui vont inventer les moyens de le faire. Donc voilà, il faut en fonction de ça, disons réformer, je dirais ouvrir les portes de nos institutions. Et dans un premier temps, comme on l'a fait avec la Convention citoyenne, effectivement ne pas hésiter à faire des expériences. Par exemple, le Luxembourg aujourd'hui est en train de faire une commission qui ressemble à la Convention citoyenne française, mais avec deux innovations. Alors évidemment, Luxembourg, c'est tout petit, donc c'est que 35 personnes. Mais premièrement, ils surpondèrent les jeunes. Oui, quand il s'agit de réfléchir au Luxembourg en 2050, c'est peut-être plus intelligent d'avoir pas mal de gens de 20, 30, 40 ans, plus que de 60 et plus. Et puis, comme Luxembourg, comme Genève, ce sont des villes qui ne fonctionnent qu'avec les régions limitrophes, qu'avec ce qu'on appelle les frontaliers. Il y a des frontaliers dans la Commission. Voilà, ça, innovation démocratique, extrêmement intéressant. Donc, innovons en matière de démocratie, c'est le mot d'ordre absolu. Alors, autant je suis favorable au tirage au sort, parce qu'effectivement, c'est le moyen d'obtenir une représentation en évitant les générations dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est très important. On doit systématiser le recours. Mais non, qu'il n'y ait que du tirage au sort, ça serait une très mauvaise chose. Ce qui est intéressant dans un élu, c'est qu'il est responsable. Et ce qu'il sait, qu'il va être réélu ou pas. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et il ne faut pas du tout contourner ça. Il faut mixer les choses. Si vous voulez, la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est quand on prend une idéologie, on la pousse jusqu'au bout. Quand on prend un instrument jusqu'au bout, puis il n'y a plus que celui-là. Alors ça, on est sûr de faire des conneries. Donc non, le tirage au sort, c'est un élément, c'est un élément très intéressant. C'est un instrument de rénovation de la démocratie, de refondation même de la démocratie. Il est très intéressant, mais il n'a pas vocation à devenir un instrument unique. Écoutez, moi j'habite dans un pays où il y a la démocratie directe. Enfin, on dit plutôt démocratie semi-directe. Parce que démocratie directe absolue, ça voudrait dire que le souverain, le peuple, se réunit une dizaine de fois par jour. Pour décider. C'est-à-dire qu'en France, il y a 2000 décisions législatives par an. Donc si vous voulez prendre le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne au pied de la lettre, ben non, là vous arrivez à quelque chose d'absurde. Ce qu'a raconté Benjamin Constant au début du XIXe siècle, c'est toujours juste. C'est-à-dire que dans une démocratie complexe, les citoyens ne peuvent pas décider de tout. Parce que sinon, il faudrait qu'ils deviennent comme des Grecs, qu'ils aient des esclaves derrière pour travailler pour eux. Donc c'est absurde. Il faut arrêter avec ça. C'est une connerie monumentale. En revanche, que sur les questions clés, on en passe par le citoyen et donc on en passe par une votation. Alors ça, oui, c'est fondamental, mais pas surtout. C'est complètement ridicule. Et en Suisse, s'il y a quatre votations, au moins quatre votations par an, si vous voulez vraiment avoir un débat sérieux pour chacune de ces votations, c'est bien. Vous pouvez difficilement faire plus. Maintenant, attention, ne vous faites pas trop d'illusions. Comme la Suisse, depuis que les votations existent, il n'y en a que 22 qui ont réussi. Et c'est très simple, c'est que ce pays a une organisation, plutôt présente une absence totale de contrôle du financement de la vie publique. Donc en fait, chaque fois qu'il y a une votation, les lobbies industriels dépensent des millions et en général, ils gagnent. Donc pour qu'il y ait une votation, qu'il y ait des votations, c'est très bien. Pour moi, c'est fondamental. Les grands enjeux, il faut que les gens puissent s'exprimer directement, mais les grands enjeux. Alors après, vous allez me dire, comment on les détermine ? Oui, il y a toujours forcément des marges d'erreur, des marges d'appréciation. C'est humain, il n'y a jamais de démocratie parfaite. On l'améliore sans arrêt, mais elle ne sera jamais parfaite. Et donc, en fait, pour que ça marche, et bien, et mieux que ce qui se passe ici, dans le pays où je vis, qui est aussi mon pays, j'ai deux pays, j'ai deux nationalités, il faudrait évidemment qu'il y ait un contrôle du financement de la vie publique pour que les arguments en face soient à armes égales, si j'ose dire. Ça, c'est... Alors, la France est plutôt de ce côté-là. Ça, c'est... Encore que... Bon. Et c'est... Si vous voulez, c'est une condition sine qua non pour que cet instrument fonctionne. Le citoyen est intelligent, il faut qu'il ait à sa disposition les connaissances, et il ne faut pas qu'un lobby puisse lui bourrer le mot. Passez-moi l'expression. Merci. Ah ben, oui, j'ai un message. C'est extraordinaire qu'ils puissent le faire. C'est notre revendication à nous tous, citoyens, de participer dans la plus grande mesure possible au choix. Ça fait... C'est un devoir, en fait. C'est un devoir. On a le devoir de s'informer, j'insiste, le devoir de s'informer, et on a le devoir de participer à la vie collective, et à partir du moment où on ne le prend pas, on n'a plus aucune raison de se plaindre de quoi que ce soit. Si vous refusez de participer à tout, allez-vous plaindre de quoi ? Vous avez ce que vous méritez. Donc, non, on a cette possibilité, elle est extrêmement précieuse, c'est ce qui fait la... Ça contribue à donner du sens à nos vies. Alors, on y va, les amis, et on fait ce qu'on a à faire. Merci. 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 Merci.